bonjour à tous bienvenue c'est en j on se retrouve pour une présentation d'oracle aujourd'hui on découvre ensemble l'oracle de marie madeleine un océan d'amour éternel de tony kermin salerno un oracle édité aux éditions très daniel alors on va découvrir ensemble ce coffret je vais vous présenter les cartes le livret et à la fin de la vidéo vous pourrez choisir un message alors on est parti l'oracle de marie madeleine un océan d'amour éternel depuis la nuit des temps marie madeleine un carte là incarne la compassion infinie la force et l'autorité dans la douceur cette sagesse est plus que jamais d'actualité l'oracle de marie madeleine invoque son énergie pour répondre à vos questions et pour apporter un nouvel éclairage sur votre vie les superbes illustrations complètent les messages des cartes afin de vous offrir apaisement et guérison marie madeleine tend aux femmes le miroir de leur vraie nature où elles se verront refléter dans toute leur beauté et leur puissance embrassant ainsi leur plénitude donc c'est un coffret de 45 cartes avec un livre qu'on va découvrir tout de suite alors on va sortir le livre et les cartes je vais mettre la boîte sur le côté donc ici vous avez le dos voilà vous avez les tranches qui sont dorées au niveau de la taille c'est c'est standard pour un oracle sont de taille sont assez grande on va les voir de toute façon une par une on va les laisser ici on va aller voir un petit peu ce que nous dit l'auteur alors déjà pour commencer vous avez donc ce que représente marie madeleine pour lui pour moi marie madeleine n'est pas seulement une figure biblique mais plutôt une déesse des temps modernes doté d'une sagesse des plus sacrés des plus anciennes une sagesse fondamentale et palpable profondément lié à notre belle planète marie madeleine vit éternellement à travers les femmes de notre époque et elle continuera assurément à être une source d'inspiration pour les femmes des générations à venir ensuite il vous dit la figure biblique de marie madeleine représente l'archétype du principe féminin bafoué et qui plane aux confins de nos rêves elle flotte au crépuscule de l'inconscient collectif attendant notre invitation à entrer marie madeleine est la déesse noire chorégraphe de la force douce et assertive porteuse d'une compassion affinée elle est la gardienne de la femme blessée pensant les plaies de son coeur désolé qui abrite les blessures d'abandon et de trahison que toutes les femmes portent en elle elle leur tend le miroir de leur vraie nature dans lesquelles elles se verront refléter dans toute leur beauté ça c'est intéressant j'aime beaucoup à cette énergie ensuite vous avez donc des des méthodes en fait des conseils pour vous approprier le jeu et ce qui est intéressant pour nous ici donc des méthodes de tirage donc vous avez la méthode à une carte donc la carte du jour le message que je dois recevoir l'énergie qui m'entoure en une carte vous avez un tirage à quatre cartes passé présent futur et la conclusion ensuite vous avez un tirage de l'étoile avec les cinq éléments au donc terre au air feu esprit et une carte de conclusion un tirage avec les chakras tirage arc-en-ciel avec les sept chakras plus une carte pour la question principale donc les fondations les relations la personnalité l'estime de soi la perception la communication la connexion avec le moi profond et la connexion avec l'univers voilà ensuite pour chaque carte vous avez une page qui est consacrée vous avez le titre donc le titre de la carte les cartes sont rangées par ordre alphabétique vous avez ensuite le message on trouve ainsi pour chaque carte et à la fin vous pouvez retrouver de l'espace pour les notes vous avez également présentation quelques jeux de l'auteur et sa biographie voilà alors on met ça de côté on va s'intéresser aux cartes maintenant on va les regarder une par une et ensuite on ira chercher un petit message pour nous en toute synchronicité on va s'intéresser au revoir on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. Alors, je vais mélanger les cartes. On va prendre deux messages pour nous. Message de Marie-Madeleine. On va faire une guidance par rapport à ce que l'on rencontre actuellement. Alors, on est parti. On va commencer avec la première carte. Et nous avons la libération. Je vais aller vous chercher dans le livret son message. Une personne qui vous a récemment blessé ou déçu d'une manière ou d'une autre n'est que le miroir d'une blessure et d'une déception que vous portiez déjà en vous. Toutes les expériences de votre vie, que vous les jugiez bonnes ou mauvaises, ne sont que des actes d'amour. La blessure et la déception que vous ressentez actuellement sont l'occasion pour vous de questionner ce que vous n'aimez pas chez vous. Vous pourrez ouvrir votre cœur en toute sécurité. Aimez-vous tel que vous êtes et cessez de vous imposer des objectifs démesurés. De votre acceptation de vous-même naîtra un sentiment nouveau de liberté qui transformera la façon dont vous voyez la vie et le monde qui vous entoure. Seconde carte Les miracles Votre détermination, votre engagement et votre persévérance sont sur le point de porter leurs fruits et tout ce qui et tout ce pour quoi vous avez travaillé se manifestera bientôt. Bientôt vous célébrerez vos réalisations. Cependant on vous met en garde, ne vous réjouissez pas outre mesure. Remerciez l'univers pour tout ce que vous parvenez à accomplir et restez concentré. Ne perdez pas de vue vos objectifs, gardez à l'esprit que tout ce que vous faites ne doit pas uniquement vous servir vous-même mais aussi servir ceux qui vous entourent. En faisant cela, l'univers continuera à vous guider et à vous offrir son aide. Visualisez le résultat de votre travail et votre influence inspirera de plus en plus de personnes. Imaginez cela se produisant aisément et se mettant en place uniquement par le biais de moyens aussi agréables que possible pour vous. Voir grand ne demande pas plus d'effort que de voir petit. Souvenez-vous par ailleurs que, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, un miracle est toujours possible. Donc voilà pour les messages de guidance de Marie-Madeleine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'oracle, si vous possédez d'autres oracles de l'auteur. Et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501